Alors dans les joueurs qui se sont distingués ce week-end, il y en a un dont on parlait déjà depuis le début de saison. C'est le petit Montpellierain qui joue sur le côté gauche et qui s'appelle Haït Fana. C'est un type, comment vous expliquez ça, enfin beaucoup de gens qui suivent le football le connaissent déjà, mais c'est quelqu'un qui a un peu la façon de jouer de Ben Arfa, c'est-à-dire une pénétration en slalom dans les défenses adverses. C'est là qu'il a marqué un but contre l'Olympique de Marseille, typiquement de pénétration, comme ça il venait du côté gauche. Il a dribblé successivement trois joueurs, dont deux grands gaillards, parce que lui il n'est pas très grand. Ce n'est pas un robuste, ce n'est pas un musclé. Et il a dribblé trois joueurs, dont Suleymane Diawara. Il s'est baladé et il a terminé ce slalom par un pointu qui est allé au fond des filets de Mandanda. Alors je crois que cette action et ce but, l'ensemble de l'action, fait que Haït Fana, dont on parle déjà depuis un bon petit moment, mérite d'être désigné comme le meilleur joueur du week-end. Enfin, en tout cas celui qui a fait le plus bel exploit du week-end, parce que ça il faut le faire. Il faut le faire, c'est très difficile quand même de partir à partir d'une remise en jeu, d'une touche, d'aller comme ça, de contrôler le ballon, de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe autour, de voir qu'on est capable de dribbler un, deux et trois joueurs et de tirer au but. Et bien Haït Fana l'a fait et ça c'est formidable. Et ça, ça sûrement un très très bon joueur dans un ou deux ans.